Et salut à tous, vous êtes avec Jay Martin et aujourd'hui on se retrouve enfin sur l'alpha de WoW Shadowland pour une nouvelle découverte de spécialisation, donc on se fait le druide équilibre. Donc déjà, je suis désolé, ça fait deux semaines que j'ai pas pu poster, pour vous donner une petite mise à jour là-dessus. Ce qui s'est passé c'est que j'ai eu des gros problèmes techniques sur l'alpha, pendant deux semaines j'avais beaucoup de déco donc je ne pouvais même pas enregistrer un contenu de qualité. Et Blizzard a sorti un patch la nuit dernière, donc les serveurs ont été dormes pendant 12 heures d'affilée. Mais bon, pour le moment, voilà, ça a l'air de marcher, donc je touche du bois que je puisse finir cette vidéo avec vous. En tout cas, ça fait plaisir, donc je vais essayer d'accélérer un peu la cadence pour sortir toutes les spécialisations de classe. Donc on va attaquer, on va changer de format un petit peu, je vais essayer de le faire plus rapidement basé sur les retours que j'ai eu. Donc, on va déjà regarder ce qui est passé baseline sur le druide. Donc on a 5 nouveaux sorts qui passent baseline pour toutes les spes du druide. Tout d'abord, on a le Cyclone, de base pour toutes les spes, donc là c'est un gros up sur le druide. Donc Cyclone, donc 1,5 seconde d'accantation, vous allez stupéfier un ennemi pendant 6 secondes, il va devenir invulnérable et il ne pourra pas prendre d'action. Voilà, c'est super simple et efficace, c'est, voilà, très bon spell. Donc ensuite, on a Fairpoil qui passe baseline, donc c'est un sort en forme d'ours, donc pour le tanking, qui permet d'augmenter l'armure en dépensant de la rage. Bon, c'est pas le truc qu'on va le plus utiliser en étant spé équilibre, mais voilà, ça renforce un peu l'identité de classe. Ensuite, on a la Morsure Féroce qui devient baseline, donc toutes les spes ont accès en forme de félin à ce coup de grâce. Ensuite, on a Écorse qui passe baseline, donc super CD défensif, encore une fois un bon up sur la classe. Donc Écorse pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez réduire les dégâts subis de 20%, et surtout ça empêche les dégâts de provoquer un délai dans la comptation de vos sorts, donc pendant 12 secondes, ce qui forcément nous va nous intéresser en étant spé équilibre. Enfin, le dernier sort ajouté baseline, Rue Rougissante, donc 2 minutes de CD, vous allez pousser un hurlement qui augmente la vitesse des personnages joueurs alliés à moins de 20 mètres de 60% pendant 8 secondes. Donc c'est un sprint de groupe, un petit peu, c'est un peu comparable à l'aspect de la meute du chasseur. Donc bon, c'est toujours bon à prendre. Donc maintenant on va regarder la partie la plus intéressante, donc les spells d'équilibre. Donc grosso modo, on est sur les mêmes spells, petite différence par contre. Blizzard revient en arrière sur la mécanique de la classe, donc maintenant on est sur un système d'éclipses. Donc les éclipses, si vous avez joué le druide, je pense que c'était à Wode, dans cette période-là, vous allez reconnaître un peu le système. Quand vous lancez 3 fois une colère, vous allez avoir un buff qui va améliorer le feu stellaire, et réciproquement, quand vous faites 3 feu stellaires, vous allez avoir un buff qui va améliorer votre colère. Donc l'amélioration que vous avez, ça va être une réduction du temps de cast et un bonus sur les dégâts. Et la nouvelle maîtrise va augmenter le bonus des dégâts quand vous avez les buffs liés à cette mécanique, pour le dire simplement. Donc voilà, moi personnellement j'aime bien. Je vous mettrai un petit peu de gameplay à la fin de la vidéo pour vous montrer un peu la rotation. Mais c'est simple et efficace, et franchement pour le moment ça tape. J'ai le sentiment, les mobs s'enchaînent bien, ça marche bien comme ça. Le deuxième gros changement qu'on a, ça va être sur l'éruption stellaire. Donc le sort fonctionne de la même façon, vous envoyez une grosse patate à distance à quelqu'un. Par contre, petite adaptation avec la nouvelle mécanique, quand vous allez faire une éruption stellaire, vous allez prolonger de 3 secondes le buff que vous obtenez après les 3 castes de colère ou de feu stellaire. Donc voilà, la rotation ça va être d'avoir le buff le plus vite possible, poser vos dots en même temps, et derrière, spam les éruptions stellaires pour être en buff le plus longtemps possible, et pouvoir spam le sort buff en question. Enfin, dernier changement, et qui est, voilà, c'est mineur mais je trouve que c'est un bon apport, donc Météor maintenant ne fonctionne plus de la même manière, c'est-à-dire que sur le live actuellement, vous pouvez le caster sur la zone que vous souhaitez, maintenant de base, ça se passe autour de votre personnage. Donc là, j'ai essayé de vous montrer la distance un peu, là vous voyez l'animation. Donc le sort au final de base maintenant est ciblé sur vous, si vous déplacez, la zone se déplace avec vous, et ça inflige les dégâts dans un périmètre de 40 mètres autour de vous, donc c'est énorme comme dégâts d'AOE. Maintenant, la seule chose qui me fait un petit peu peur, et je le vois venir déjà, c'est en donjon, c'est-à-dire que les poux, les agros sauvages avec ça. J'espère que ça ne sera pas trop bugué, mais bon, à quoi. Donc maintenant, on va regarder rapidement les talents ensemble. Donc, sur la première ligne, vous avez Équilibre Naturel qui subit un petit nerf. Donc actuellement, sur le live, le passif de ce talent vous donne 2 de puissance astrale toutes les 3 secondes. Maintenant, c'est 1 puissance astrale toutes les 2 secondes. Donc, petit nerf. Sur cette ligne, pas de changement. Ensuite, la ligne avec les affinités. Donc là, on a des changements mineurs, en fait, pour s'adapter aux sorts qui sont passés baseline, qu'on a vu précédemment. Donc, l'affinité farouche. Vu qu'on a perdu la morsure féroce sur ce talent-là, on va récupérer Estropié, et on a un petit nerf de la régénération d'énergie. En live, il me semble que c'est 45% et maintenant, c'est 35%. Donc, avoir l'impact. Ensuite, en affinité du gardien, on va récupérer le rugissement incapacitant puisque faire poil est passé baseline. Et en affinité restauration, on va récupérer le vortex dursol, en plus. Donc, voilà. Donc, sur cette ligne, on subit 2 changements maintenant. Premier changement pour procès puissante, on a un nerf sur le temps de recharge qui est augmenté de 10 secondes et on a un nerf de la durée du stun qui est réduite de 1 seconde. Donc, voilà. Peut-être que ça rendra les autres talents plus viables sur la ligne. Là, pas de changement. Nouveau talent cœur de fauve, nouveau spell. Donc, 5 minutes de recharge jusqu'à assez long. C'est un spell qui, pendant 45 secondes, va venir buff les spells liés avec vos affinités. Donc, à voir. Ça peut être intéressant. On peut imaginer ça, par exemple, sur une phase où on a un boss qui est complètement immune aux dégâts magiques. On peut jouer en spell farouge pour commencer à passer en dégâts de corps à corps. Bon, voilà. Après, je pense que ça sera situationnel. Mais, à voir. Pourquoi pas ? Sachant que, pour vous donner un peu plus d'infos sur les buffs que ça procure, si vous êtes en affinités farouche, vous allez augmenter les dégâts de toutes vos techniques ferales de 30% et les coups critiques vont générer un point de combo additionnel. Si vous jouez affinités du gardien, vous allez avoir en forme d'ours 20% d'endurance en plus où vous allez pouvoir stack faire poil et vous allez avoir deux charges de base de régénération frénétique. Ça, ça peut être intéressant. Et enfin, si vous jouez en affinités restauration, le montant de soins de vos sorts de soins va être augmenté de 30% et leur coût en mana va être réduit de 50%. Donc, pas mal du tout. Donc, voilà. À voir. Mais ça peut quand même venir vraiment enrichir le gameplay à creuser. Ensuite, sur la ligne 40, on a deux changements. Bon, c'est pas des grosses refondées mécaniques. C'est plus des adaptations au nouveau système des éclipses. Donc, lambda forêt, la nouvelle version. La réduction du temps d'incantation des spells quand vous êtes sous le buff éclipse va être augmenté de 5%. Et la durée de l'éclipse augmentée de 3 secondes. Ça, ça peut être intéressant. L'autre adaptation, ça va être sur l'incarnation appelée des lunes qui remplace l'alignement céleste. Donc, vous avez une forme de sélénia améliorée qui active les deux éclipses en même temps et qu'on fait un bonus de 15% à la hâte et aux chances de coup critique pendant 30 secondes avec 3 minutes de recharge. Donc ça, c'est quand même pas mal. Donc ensuite, sur la ligne 45, pas de changement et sur la ligne 50, on a un changement sur étoile filante qui subit un petit nerf. Donc, les dégâts ne sont pas touchés apparemment. Par contre, le sorge va générer 50% de puissance astrale en moins. Donc maintenant, vous en avez seulement deux. Versus 4 points actuellement sur BFA. Voilà. Et c'est tout pour les changements sur les talents. On va regarder rapidement les talents PVP. Donc, il y a deux modifications, deux pertes. Mais bon, il y en a une qui passe mieux que l'autre. Donc, la première perte, ça va être Cyclone. Mais bon, ce n'est pas une vraie perte vu que Cyclone n'est pas ses baseline. C'est juste que ce n'est plus un talent PVP. Et par contre, on perd un talent PVP que j'aimais beaucoup qui est l'armure plumacier. Donc, qui augmentait en deux têtes, il me semble que ça augmentait votre armure en forme de Sélénia. Et surtout, vous aviez 20% de chance en moins de subir un coup critique par les mêlées. pour les saloperies de voleurs. J'adorais avoir ça sur mon druideki. Mais voilà, ça va être tout pour les changements. Donc voilà, maintenant qu'on a fait le tour, je vais vous mettre un petit peu de gameplay. Alors, au ressenti de la classe, franchement, c'est vraiment pas dégueu. Comme vous pouvez le voir à l'écran, les dégâts sont assez hauts. Notamment, je compare avec le chasseur. Là, les critiques sont vraiment indécents pour le moment. je pense que ça va être une classe qui va être vraiment très très bonne dès le départ de l'extension. Maintenant, encore une fois, tout ce qui est dégâts est amené à être réglé. On est sur un démarrage d'alpha, donc voilà. Il faut savoir raison garder. Mais pour le moment, très 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 plaisant à jouer. Ça me donne envie de sortir mon druide. J'ai pas encore tranché pour mon main. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si t'as apprécié, n'hésite pas à lâcher un j'aime pour me motiver et booster un peu le référencement de la vidéo et à t'abonner surtout pour voir la suite sur les séries. Si tu veux spécifiquement une classe ou une spé, merci de m'en indiquer dans les commentaires. Je piocherai dedans en priorité pour préparer les prochaines vidéos. Et puis voilà, si ce nouveau format est plus sympa, merci de me le dire aussi. Allez, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada